Bonsoir Philippe et Pascal. Bonsoir Biba. Bonsoir, vous êtes en direct d'Abidjan. Voilà, où il fait beau, il fait chaud. Donc tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que vous faites partie, vous avez pris déjà depuis un certain temps mon coaching privé de 6 mois. Et en fait, la différence que vous avez avec les autres de mes clients, c'est que vous êtes mon seul couple. Si je peux l'expliquer comme ça. Et un duo de choc. Un couple de choc et un duo de choc. Parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Donc sur le coaching 6 mois, on en est au quatrième mois, il s'est passé pas mal de choses. Donc on va en parler un petit peu. Mais avant, est-ce que vous pouvez déjà, Philippe, par exemple, vous présenter pour nous dire comment vous en êtes arrivé justement à travailler avec Pascal et ce que vous faites ? Voilà, alors le but, c'est déjà d'être le couple gagnant. Voilà. OK. Donc moi, je suis issu du secteur du bâtiment. Donc pas du tout dans le milieu du marketing. Et nous avons décidé avec Pascal, donc ma femme, en décembre 2013, de lancer vraiment l'activité de Pascal Kinesiologie. Donc j'ai monté un petit site, essayé de prouvoir la kinésiologie pendant deux semaines sans vraiment connaître ce sujet. Nous cherchions en parallèle un coach et par intermédiaire de Brigitte, mademoisellebonbron.com, nous avons eu la confirmation que vous, Guiba Pédron, était la personne qu'il nous fallait. D'accord. Alors avant que vous continuez, on va peut-être laisser Pascal se présenter aussi parce que la kinésiologie, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Moi, la première, avant de vous connaître, je ne connaissais pas du tout. Donc expliquez un petit peu aussi votre parcours et pourquoi vous avez décidé d'expliquer un petit peu ce que vous faites. Alors voilà, moi je suis coiffeuse de métier et j'ai fait la coiffure, j'ai pratiqué la coiffure pendant 30 ans. Et il y a 4-5 ans, j'ai décidé de faire une reconversion suite à un problème conjugal. Et donc j'ai fait cette formation et ça m'a amenée à quitter la coiffure pour faire une reconversion il y a 6 mois définitivement, de monter mon cabinet et en même temps de travailler avec mon mari, de l'associer à cette nouvelle technique pour travailler en couple. D'accord. Donc en fait, la répartition des rôles, en fait, c'est que vous, vous êtes la kinésiologue, donc vous êtes l'image du site, effectivement, puisque le site s'appelle pascalschabande.com. Vous êtes l'image du site et c'est vous qui faites les sessions. Et Philippe est le community manager, le web marketer, le directeur marketing. C'est ça. C'est lui qui travaille dans l'ombre. Dans l'ombre, en partie. Après, on expliquera peut-être ce que je fais après aussi. Oui, parce qu'il sert de transfert pour mes séances quand je travaille par Skype. Alors, il n'est pas tout à fait dans l'ombre, il est dans l'ombre comme ça au niveau du marketing, mais effectivement, il est bien présent pendant les séances. Dans l'activité, absolument. Donc effectivement, votre motivation, vous expliquait que vous aviez commencé l'activité en décembre, vous avez essayé de démarrer tout seul, mais ça ne se passait pas très, très bien. Bien, même. Donc, par contre, ce qui a, quelle a été votre motivation ? Parce que justement, après une quinzaine de jours, puisque donc, vous avez été recommandé par Brigitte, mais qu'est-ce qui vous a décidé à se dire, on est au démarrage de notre activité, mais on y va tout de suite. On a déjà perdu 15 jours, donc 15 jours, ce n'est pas très, très long en soi. Qu'est-ce qui vous a décidé de prendre cette formation sur six mois, dès le démarrage de votre activité ? Disons qu'on vous suivait depuis un petit moment sur Internet. On écoutait vos vidéos. Et puis un jour, on a décidé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, parce que sinon, on y serait encore, avec un site bidon, tandis que là, on travaille avec du matériel pro. Donc, c'est vrai qu'on s'est contacté par e-mail, et puis on a décidé de travailler ensemble pendant la session six mois, à raison de trois séances par mois, d'une heure par semaine, parce qu'on voulait et on veut toujours avancer rapidement, et passer à la vitesse supérieure. C'est comme, c'est vrai qu'on travaille en roue libre depuis décembre, c'est-à-dire, j'ai lâché mon travail, donc il faut qu'on me rende de l'argent quand même, et donc pour deux personnes. Donc, c'est vrai qu'on a mis les moyens qu'il fallait pour essayer d'avancer rapidement. Rapidement, d'accord. Donc, du coup, concrètement, puisque je me souviens que quand on s'est parlé la première fois, vous veniez de faire un site, vous étiez très content, vous aviez réussi à faire votre site. Qu'il était tout neuf, il avait huit jours, et je vous ai dit, il faut tout refaire. Oui. C'est ça, ça commençait bien. Donc, concrètement, en fait, sur ces quatre mois, qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors, ce qu'on a mis en place, bon, on a pris, donc, on ne va pas le citer, un site pro. Donc, en plus, vous m'avez aidé à mettre en page ce site, à créer des liens, des titres accrocheurs. Ensuite, vous m'avez formé à me servir des réseaux sociaux, parce que, bon, c'est vrai que Facebook, que je le faisais en tant que, j'utilisais en tant que produit familial et amical. On l'a passé dans la phase pro, Viadeo, LinkedIn, Google+. Après, vous m'avez expliqué comment référencer un site sur des annuaires web, comment utiliser Google, comment se servir ce site à tirer des prospects avec la newsletter. Qu'est-ce que vous m'avez appris encore ? Oui, aussi, il faut que je dise, j'ai quand même été aussi aidé de temps en temps pour gérer l'interface du site, parce que ce n'est pas évident qu'on n'est pas de la partie, par Patrick Vanhoef, qui a fait partie de l'une de vos formations. Et c'est vrai qu'au bout de deux mois, les choses ont commencé à se mettre en place. Voilà. Donc, comme je dis toujours, les trois premiers mois, c'est on apprend l'outil marketing, on le met en place, et après, c'est comme ça qu'on commence à voir que les choses bougent. Donc, concrètement, par rapport à tout ce marketing qui a été mis en place, comment la visibilité de Pascal, en fait, puisque c'est donc l'image du site, comment Pascal, vous, ça a développé votre visibilité, votre notoriété de kinésiologue ? Alors, moi, c'est incroyable, parce que je suis à Abidjan, et à Abidjan, on n'a pas l'habitude de faire de la communication. Plus on reste dans son coin, mieux c'est. Et puis, finalement, je me suis lancée, et grâce à Facebook et tout ce que vous avez appris à mon mari, eh bien, j'ai commencé vraiment à doubler mon chiffre d'affaires au niveau du cabinet, et puis à entendre parler de moi comme ça dans des soirées, et du coup, ça m'a donné, ça commence à me donner une petite notoriété, et voilà, et du coup, ça relançait aussi mes amis qui étaient à l'international, puisque moi, ça fait 30 ans qu'on bouge et qu'on fait le tour du monde, donc j'ai trouvé ça agréable, de par ce que Philippe faisait au niveau du marketing, de retrouver des tas de gens qui étaient déjà à l'international, et donc du coup, de relancer aussi au niveau du Skype, des séances Skype. Donc, pour moi, c'est du 100% bénef. D'accord. Et alors, je me souviens aussi, quand on a démarré, puisque vous aviez démarré la kinésiologie, mais dans votre cabinet, donc sur place, je peux vous dire peut-être que pour développer l'activité, il fallait passer sur Skype, ce qui était nouveau aussi pour vous, faire des sessions sur Skype. Donc, comment ça vous a aidé, justement, vous êtes en train de les mettre en place, vous en avez déjà fait certaines, il y a différentes choses qui sont mises en place, mais comment, justement, ça vous a ouvert d'autres opportunités que de proposer vos sessions via Skype ? Eh bien, du coup, ça me fait connaître à l'international, puisque quand je fais une session à une cliente et qu'elle a du résultat, forcément, elle en parle à des gens autour d'elle, et forcément, eh bien, on me contacte, on me reprend des sessions découvertes, où là, je réexplique à chaque fois ce que je fais, et ça donne une amplitude, en fait, une amplitude au niveau de ma reconnaissance internationale. D'accord, et c'est là qu'intervient aussi votre mari de nouveau, qui sort de l'ombre pendant les sessions. Sachant que la kinésiologie, alors sans expliquer en détail, mais dire pour quelles raisons, effectivement, vous avez besoin d'un transfert, et que la différence entre faire une session à votre cabinet et faire une session via Skype ? Alors, en fait, j'ai besoin d'un transfert, puisque je transfère la charge émotionnelle de ma cliente sur un support qui est mon mari, et donc, du coup, son test musculaire devient le test musculaire de ma cliente. Et le questionnement se fait directement à ma cliente, et donc, mon mari se met des écouteurs, et il n'intervient plus du tout dans la session. Donc, c'est assez bluffant, mais j'ai besoin d'un support, et donc, mon mari est de mon support. Donc, vous êtes vraiment un duo jusqu'au bout, hein ? Voilà, c'est ça ! On essaye, on essaye. Cliquez jusqu'au bout dans le business, et pour avoir fait une session avec vous, je dois, comme vous dites, c'est bluffant, effectivement. C'est assez intéressant pendant la session, je voyais le bras de votre mari qui bouge, mais par rapport à mes propres émotions. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant comme concept, même si ce n'est pas facile nécessairement à expliquer, mais quand on le fait, il se passe beaucoup de choses, effectivement. Voilà, exactement. OK. Donc, par rapport à… Donc, en fait, comment vous expliquez que, justement, ce duo dynamique fonctionne bien ? Est-ce que c'est parce que chacun a ses propres activités dans la société ? Chacun sait ce qu'il a à faire ? Il fait que, justement, en quatre mois, il s'est déjà passé pas mal de choses. Alors, oui, chacun a une partie du business. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, réseaux sociaux, Internet, etc. Et de temps en temps, quand c'est sur Skype, j'interviens en tant que transfert. Et c'est vrai que, bon, j'ai douté les premiers temps, car mes attentes par rapport aux résultats étaient trop élevées. C'est vrai que j'ai douté au bout de deux mois. Là, je trouvais que ça n'avançait pas assez vite. Maintenant, on est à quatre mois et un peu plus. Et je trouve que certaines choses s'accélèrent rapidement. Et c'est vrai que tout ce que vous m'avez dit, qu'il fallait être patient, changer la pagination, rechanger, améliorer, etc., s'avèrent être positifs. Voilà. Au bout de quatre mois, je peux le dire, oui, c'est quand même positif. Du coup, l'intérêt de travailler en couple est assez intéressant parce qu'en plus du business, ça crée une relation supplémentaire dans le couple. Il y a un échange qui se fait au niveau du travail et qui est beaucoup plus zen que si on travaillait pour quelqu'un. Et puis, bon, évidemment, il y a des fois des tensions, et ça se règle vite parce que, de toute façon, on est obligé, en étant en couple, que ça ne dure pas pendant des jours et des jours, ni des heures, d'ailleurs. Et puis, comme on a chacun notre activité, en fait, on ne se gêne pas du tout. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien, que c'est bien humilé, chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà. Alors, je dis souvent à mes clients qu'au bout d'un certain nombre de mois, ils peuvent doubler ou tripler leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai le souvenir qu'il y a peu de temps, vous m'avez dit oui, mais vous avez dit ça dans vos vidéos. C'est quoi la formule ? Comment on fait ? Et donc, expliquez votre résultat aujourd'hui. Alors, c'est géant. Nous, on est parti de zéro. On est parti de zéro. Enfin, j'avais un peu commencé au cabinet, donc je faisais un chiffre d'affaires qui était vraiment limite. Et depuis janvier, on est parti d'un chiffre d'affaires de temps et on a doublé notre chiffre d'affaires en 4 mois. Donc, comme quoi, la formule fonctionne. Oui, la formule fonctionne. Voilà. Et comme vous dites, il faut être patient. Donc, comment vous expliqueriez à quelqu'un ? Parce que beaucoup de clients me disent, là, j'avais encore une cliente ce matin qui me dit, oui, mais ça fait un mois, ça ne bouge pas. Comment vous, maintenant, au bout de 4 mois, comment vous voyez les différents paliers, en fait ? Parce qu'il faut être patient, il se passe des choses. Après, des fois, il ne se passe plus rien et ça rebouge. Comment vous expliquez un petit peu ce processus ? Alors, en fait, il faut être patient, mais il faut être patient aussi. Bon, moi, nous, on a la chance de... Philippe a la chance d'avoir une kinésiologue à la maison. Et moi, j'ai la chance d'avoir un réseau de kinésiologie, en kinésiologie, ce qui fait qu'effectivement, on a des croyances limitantes aussi et que, quelque part, eh bien, forcément, il y a des paliers où on attend. On a des attentes qui sont beaucoup trop élevées par rapport aux résultats qu'on peut avoir en un mois ou deux mois. Mais ce que vous nous avez appris aussi, c'est qu'on nous voit, qu'on nous voit, qu'on nous revoit et qu'on nous revoit, qu'on s'habitue à nous. Effectivement, les gens ne peuvent pas s'habituer à vous en un mois. Ça, c'est impossible. Donc, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre et surtout, aussi, vous écouter. Et avoir confiance en vous. En fait, la confiance, je pense, qui est le premier facteur. C'est sûr que, quand on prend un coach et qu'on paye, il faut avoir confiance en elle ou en lui. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, et de se dire, même si je vous dis, ça va venir, pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup, mais ça va venir, c'est d'avoir suffisamment confiance dans ce que je vous dis pour dire, voilà, on continue, et on continue de faire les choses qu'elle vous dit de faire. Exactement. Et surtout, ne jamais lâcher prise. Enfin, ne jamais lâcher, surtout, pas prise, parce que oui, lâcher prise, c'est au contraire ce qu'il faut faire. Ne pas attendre le résultat tout de suite. Lâcher prise au niveau du résultat. Et finalement, ça arrive tout simplement. Plus on s'entête et plus on se tourne les neurones en se disant, mais ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher, et moins ça marche. Par contre, si on vous fait confiance, et d'ailleurs, c'est l'avantage aussi de travailler en couple, parce qu'il y en a toujours un des deux qui flanche, et l'autre peut le remonter. Et du coup, je trouve que, non, ça marche, ça marche, c'est sûr. Ça marche, on en est la preuve en tout cas. Ok, donc justement, vous disiez quand on prend un coach, on paye. Donc justement, il y a un coût. Donc vous, vous étiez dans une situation encore particulière, parce que non seulement vous démarriez l'activité, mais du coup, vous avez tous les deux lâché votre activité précédente. Et donc, il y avait un investissement sur six mois, bien sûr. Comment vous avez pris la décision de vous dire, voilà, on sait que, vous disiez tout à l'heure, il fallait passer à la vitesse supérieure, mais il y a quand même un risque. Aucun des deux n'avait de revenu à l'époque et de se dire, j'investis pour six mois quand même. Parce que, bon, je pense que c'est là que je vais trouver ma solution. Il faut que j'ai des résultats rapidement, en fait. Vas-y, Philippe. Disons que, voilà, après, c'est un choix de vie. Si vous décidez d'avancer, il faut avancer jusqu'au bout et se donner les moyens. Bon, c'est vrai qu'on s'est serré la ceinture pour ce stage, ce coaching, mais qu'on ne regrette pas, parce que dans tous les cas, le prix que vous proposez est tout à fait en rapport avec le rapport qualité-prix qu'on a au bout de quatre mois. Donc, voilà, en plus, vous donnez la possibilité de faire des règlements en plusieurs fois. Enfin, je crois que c'était trois fois. Donc, c'est vrai que ça passe relativement bien. Et c'est payant. Voilà, c'est payant à la fin. Et puis, de toute façon, pour arriver à faire quelque chose et arriver à ses fins, il faut se mettre des fois dans sa zone, hors de sa zone de confort. Et pour avoir fait des coachings, de toute façon, en amont, je savais très bien qu'il fallait prendre des risques. Donc, on les a pris. Et puis, bon, de toute façon, il n'y avait pas mort d'homme. Je veux dire, de toute façon, on pourra les risques. Ça ne marche pas. L'échec, de toute manière, est forcément gratifiant aussi. Alors, bon, voilà, on y est allé. D'accord. OK. Et donc, justement, si vous deviez recommander à quelqu'un qui aurait encore des doutes de prendre vos trois mois ou même six mois comme vous avez pris puisque l'investissement est quand même plus important, quelqu'un qui se dit OK, oui, mais bon, ils le disent. Eux, ils ont eu des résultats. Mais est-ce que du coup, moi, je vais avoir des résultats ? Comment vous recommanderiez cette formation de six mois ? Alors, moi, je la recommande parce que j'en parle déjà. Je la recommande parce que pour moi, trois mois étaient beaucoup trop courts vu notre incapacité de départ. Pour quelqu'un d'un peu plus érudit, OK, pas de problème. Mais pour quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien, six mois, c'était pour moi le minimum. Mais je la recommande. Pourquoi ? Parce qu'elle est performante. Vous êtes quand même à l'écoute. Vous êtes généreuse. Et donc, voilà, la personne même est importante dans le coaching. Et je vous recommande parce que aussi, j'ai vu des résultats chez d'autres gens que je suis qui sont dans votre mastermind et qui parlent de vous. Donc, forcément, je ne peux que vous recommander. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on avait une conversation l'autre jour par rapport à d'autres kinésiologues qui maintenant vous demandent un peu ce que vous faites parce qu'effectivement, c'est assez rare que des thérapeutes ou kinésiologues fassent du marketing. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une avance sur vos concurrents par rapport à tout ce que vous faites en marketing. Ah ben, c'est sûr. De toute façon, je suis, je pense, la première sur Internet à faire autant connaître la kinésiologie. Tout le monde, jusqu'à il y a un an, jusqu'à ce que la kinésiologie soit reconnue par l'État, jusqu'à il y a un an, personne n'osait faire de parler de la kinésiologie. Tout le monde restait un peu en sous-main, comme ça, et ça se passait tranquillement de bouche à oreille. Moi, j'ai décidé, parce que j'ai le tempérament pour, de faire connaître la kinésiologie tellement c'est un outil bluffant. Donc, voilà, j'y vais. J'ai peut-être une mission, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis la première sur le net et ça, ça me plaît bien. Et puis, ça fonctionne. On voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, ça veut dire que non seulement c'est gratifiant pour vous par rapport à votre business qui évolue, mais surtout, ça va aider aussi beaucoup de gens parce que je dis toujours quand on a un don ou quand on a une expertise, ce serait dommage de ne pas la partager avec les autres et grâce à la kinésiologie, vous aidez énormément de gens. Ah oui, oui, ça, c'est indéniable et c'est gratifiant à chaque séance. et ce n'est pas monotone. Chaque personne a son histoire. Donc, moi, ça me plaît bien aussi. Je suis assez dynamique là-dedans aussi. Et puis, voilà. Et puis, le business, ça me plaît. Moi, j'ai toujours été à mon compte. Donc, voilà, j'allie les deux et ça, c'est gagnant forcément. OK. Philippe, vous avez un petit mot de la fin ? Je dirais que tous les gens qui vont regarder cette vidéo, signe. Voilà. Je leur souhaite beaucoup de réussite parce que vous êtes toujours disponible. Voilà. Et que vous m'avez bien aidé et vous continuez à m'aider sur pas mal de supports et de problèmes de marketing. Voilà. Je vous remercie tous les deux. Et puis, de toute façon, on a encore deux mois ensemble. Donc, on va encore continuer plein de choses. Et puis, surtout que tous les deux, vous développiez le plus la kinésiologie au grand public, en fait. Et parce que c'est une bonne chose. Donc, vous avez une mission. Donc, il faut continuer votre mission. Merci. C'est une belle aventure. Merci, moi aussi. Et puis, à bientôt pour notre prochaine session. OK. À bientôt. Bonsoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada